Salut tout le monde, c'est Extraction et nous voici sur Cube World avec Oidenman et Regen ! Salut ! Alors je vais expliquer rapidement, alors déjà d'une la première chose que vous voyez qui est très flagrant c'est que Oli est level 1 et nous on est niveau 8 et 11. Parce qu'en fait on a pensé que ce serait pas mal de faire comme ça, c'est à dire que Oli vient juste de commencer, il découvre en même temps que vous et regardez si vous avez jamais vu le jeu. Et nous on est un peu plus avancé pour donner des exemples de ce que va donner des niveaux supérieurs à Oli ou quoi que ce soit d'accord. En gros ça sera pour comparer, niveau bas et plus haut level. Et encore haut level, niveau 8 et 11 c'est pas du tout des haut level. En gros ces enculés se sont pas gênés et ils ont XP pendant que moi j'avais pas le jeu. N'importe quoi, c'est juste que c'est très difficile de résister à tentation, regardez moi cette beauté visuelle. Donc là pour vous dire c'est franchement tout frais, est-ce qu'Oli vient justement d'acheter le jeu ? Oui oui, et nous on a un jeu depuis hier alors il n'y a aucun problème. Donc il y a aussi et ça sera sur ma chaîne et sur la chaîne Destination. Voilà il y a la X-Vision et la Vision Reagan. Ouais Reagan et la Vision. Voilà donc là on a fait une toute nouvelle map donc on ne connait rien, on vient d'apparaître. On va XP Oli comme des oufs et comme ça en même temps on va pouvoir vous apprendre comment dire les différentes bases et tout ça. Et pour ceux qui cherchent à faire un serveur c'est d'envoyer vos fichiers, ouvrir l'emplacement de fichiers, il y a déjà un serveur donc il y a juste à l'ouvrir, ouvrir ses ports et l'envoyer à ses amis. Voilà. Pour ceux qui cherchent et qui ne savaient pas. C'est plutôt sympa. Et comment dire donc il... Y a une dinde ! Ah c'est un pan ! Ouais c'est un pan ! Et j'en ai un en plus. Donc premier coup d'oeil sur le jeu. Premier coup d'oeil sur le jeu bah écoutez j'appelle ça une claque visuelle parce que je suis vraiment admiratif. Je vais pas trop taper parce que bon faut avouer qu'on est quand même un peu au elver, on va laisser taper un peu Holy Deadman. D'accord. Je vous en merde. Ouais donc pour Holy Deadman alors pour nous repérer, tu regarderas sur la carte sur M. Et normalement tu verras nos têtes comme des gros ballons. Au pire vous êtes même pas à 20 mètres de moi donc je vous vois déjà sans vous ouvrir. Ah bah attendez il y a un village, on va y aller direct. Il y a un village par là-bas. Oui bah si vous pouviez m'attendre aussi. Voici les bases. Donc déjà d'une, bon oui il faut avouer que j'ai un certain swag avec mon épée tout ça. Ouais non tu puis la merde. T'as le swag à Nabila mec, t'as le swag à Nabila. On va payer des droits d'auteur putain non ! Non je rigole. Donc en fait... Tu vas payer des droits d'auteur sur son maquillage ouais. Ah bah t'as... Ça c'est beau. Bon alors premier objectif en principe c'est d'aller au premier village après quelques combats et tout. Histoire d'avoir un... Comment expliquer ça ? Pas un refuge mais... Je vais dire un repère stable. Pas forcément un repère stable. Dans le village... Si c'est bleu c'est notre pote. C'est Spikman. Ah non mais ils sont quoi. Spikeman. On dirait Sonic mec hein. Justement c'est Spikeman. Donc voilà on va aller au village parce que nous ce qu'on fait c'est qu'à chaque village il y a de la bouffe différente pour tel ou tel animal. Et on peut du coup l'apprivoiser. Animaux. Non non tel ou tel animal. Et il y a des animaux. Au pire on s'en branle. Rien à foutre. C'est les vacances. C'est un cul. C'est très. Voilà. Donc on va aller vers le village. Et je vais vous expliquer en route. Bon d'abord forcément si je vais prendre une bonne réaction. Parce que sinon on fait une ellipse hein. Vu ou c'est. Ouais donc à mon avis on va reprendre, arriver au village pour continuer la suite de l'explication. A tout de suite. Nous en voilà donc au village. Ah oui. Donc nous on fait notre business dans les... Dans le vol. Tu fais la même chose que moi en cul. Et la revente de... De pupkins. Donc de citrouilles. En fait c'est simple. On va dire une petite astuce toute conne. Dans chaque village. Il y a des champs de citrouilles et de... Et d'ananas. Il me semble. Exactement. Et en fait on les achète. Et c'est simple. 50 ananas. Que vous revendez à 2 cuivres l'unité. Ca vous fait une pièce d'argent à la fin. Donc c'est très rapide. Très rapide. Très précis. Et très efficace. Et oui parce que vous pouvez porter que des stacks de 50 au début. Mais il me semble qu'on y a la possibilité de crafter des... Des sacs au fur et à mesure du temps. Pour avoir plus de trucs. Mais nous à notre niveau on n'a pas encore de sacs. Et c'est pas grave. Alors la question que je me pose actuellement c'est que... En hors caméra on a récolté un peu de ressources. J'ai assez pour me crafter un bloc de fer et améliorer mes dagues. Comment je fais ? Et bien voilà c'est parti alors. C'est très simple. Dans chaque village il y a différents districts. Pet district. Pet district. Pet qui est dans ce jeu... Ce sont des animaux. Pet c'est des animaux hein. Pas de problème. Pour que je précise. D'accord ? Ensuite il y a les... Alors les grands maîtres là. Comme là c'est un mec à distance là. Pour les... Comment dire ? Les archers. Les archers tout ça. Les rangers il me semble. Donc je ne sais pas encore à quoi ça sert ni comment ça fonctionne. Mais c'est pas grave. C'est pas le principal. Euh donc pour toi. Alors euh... Étant donné que c'est du métal. Il faut aller dans... Craft district. C'est un district dans lequel il y aura tout ce qu'il faut pour crafter. Les objets en bois et les objets en fer. Enfin tu dis ça mais l'arc aussi si là moi. Les minerais que t'as... Alors attention. Les minerais... Je te précise. Les minerais que tu auras raffinés. Comme le fer. Ou le silver ou quoi que ce soit. Ne seront pas... Tu pourras pas les enlever de ta lame pour les réutiliser sur une autre. Ce qui sera forgé dessus sera impossible à enlever. Enfin tu me diras. Quand tu réfléchis bien dans la vraie vie c'est comme ça aussi donc euh... Ça c'est un mage. Voilà donc euh... Alors là c'est pour... Voilà c'est pas loin c'est pas loin là. Je continue à regarder. C'est là. Là c'est pour la couture donc pour euh... Les bords et les... Ah ! Les armures et tout. Là c'est pour le bois. Le métal devrait être dans le coin. Alors euh... Le bois c'est pour les archers. Euh... Le métal c'est pour moi et... C'est pas pour les classes. C'est-à-dire assassin et... C'est pas pour les classes ni rien. C'est juste en tout simplement le bois métal. Tout con. J'expliquerai après le trade district. Donc c'est par là. Mais là où tu customise ton arme bah moi aussi je peux le faire. Même si c'est du bois. Ouais voilà c'est ça qu'on a découvert longtemps. Oui donc en gros là où je t'amener quand j'aurais trouvé putain. Attends je vais faire la map. Vas-y faire la map. Bah c'est bon c'est derrière. Derrière où ? On te suit. D'accord. On te suit. Donc voilà le truc c'est que quand c'est du métal il faut d'abord les raffiner au four. Voilà au four. Et c'est juste à côté en plus donc. Ouais. Et une fois les raffiner vous pouvez les crafter donc sur l'établi. Et vous pouvez rajouter des trucs pour vous donner une forme. Rajouter du métal pour donner une forme stylée à vos armes. Vous pouvez aussi rajouter des... Comment ça s'appelle ? Des... Ah oui. Spirits machin là ? Ouais c'est des... C'est des... Enoli spirit. Voilà. Enoli spirit c'est ce qu'on drop sur des boss et ça donne une puissance supplémentaire à vos armes. Voilà c'est bon. Voilà c'est ici. Le four c'est cette gueule là. Tu raffines ce que tu veux. Donc je vais vous montrer il me semble que j'ai quelques trucs. Il vous use avec ça. Et voilà c'est des iron cubes machin donc moi j'ai déjà fait. Et quand vous les raffinez. Moi j'ai rien. Quand vous les raffinez ça vous donne ça. Et ça vous pouvez les mettre. Ça donne des cubes que vous pouvez mettre sur vos armes. Voilà. Et que vous pouvez customiser ici. Regardez moi. Mon épée moi elle a été customisée. C'est à dire qu'avant regardez. Quand vous regardez bien. Vous voyez la forme qu'elle avait avant. Et ça c'est la forme rajoutée. On peut en mettre que 32 de plus sur cette arme là. Sur les dags je crois que c'est plus petit. Ça doit être 16. Je ne suis pas sûr. Ouais. Je pense. Donc voilà tu peux rajouter sur tes dags. En faisant custom. Ah j'ai une pet food bar. Par contre alors tu peux pas les récupérer mais tu peux les déplacer. Genre tu peux retourner dessus et les déplacer comme tu veux. C'est plutôt pas mal non plus. Après il y a le système de famille. De familier je crois que ça se dit comme ça. De familier c'est-à-dire ? Bah les animaux que tu peux prendre avec toi. Ah oui ça c'est. Pour l'instant on part de ça. Je parle de la base là. D'ailleurs quand tu arrives tu prends le premier village là. Pour vous montrer un peu le petit système tout con de se faire du fric avec les citrouilles des pauvres villageois. Ah ouais. Ce qui est marrant c'est que tu leur carottes pour leur revendre. Ouais j'avoue. Merci d'avoir volé les citrouilles et de l'avoir rendu. Je vous donne du cuivre pour ça. Un gros enculé de bâton. Va te faire enguler. Qu'est-ce qu'il y a de bien aussi à savoir ? Deux secondes. Alors pour tourner l'arme. Oui. T'appuies sur la molette et tu tournes ta souris. D'accord merci parce que j'ai placer des cubes un peu n'importe où. C'est pas toujours évident. Et tous les cubes que tu as sur ton arme tu peux les redéplacer. Mais tu peux pas les enlever. Si tu les enlèves tu les perds. Autre chose de bien. Ah oui. Tu l'auras exactement compris. C'est pas juste pour le design. Le rajouter des cubes comme ça sur l'arme. Ca le booste. Ca améliore. Par exemple moi. Je vais vous montrer. Vous voyez la puissance de mon arme. C'est marqué DMG donc dommage 14,6 et HP c'est la vie en plus 13. Au début quand je l'ai eu quand vous enlevez tous les cubes. Bah en dommage elle fait plus que 11 ou 12. Donc ça parait pas énorme mais à ce niveau ça fait déjà la différence. C'est vrai. Chez moi avec ma truc spirit là c'est la table blanc maintenant. En parlant de Pubkings tout ça de citrouille où on se fait du sucre sur les vélos. Regarde. Attends je peux les. Regarde. Regarde. Je viens de changer la forme de mes trucs. Ah regardez. Bon j'avais pas beaucoup de blocs donc j'ai pas vraiment pu donner une meilleure forme. C'est des formes de base. Eh tu rigoles mais les formes de base. Mais les double épais elles étaient exactement pareilles. Et ils vont un donut au chocolat ici. Un donut ? Ah c'est pour euh attends. Je crois qu'on avait déjà euh c'était pourquoi déjà euh. Bah on va faire un truc c'est que. Attends j'ai le wiki après. Ouais mais vu que t'es en vidéo aussi. Attends au pire on va faire un truc. Au pire on va faire un truc c'est que à la fin de la vidéo. Enfin dans la description de la vidéo je vais mettre la liste de toute la bouffe qu'il faut pour en tel ou tel animal. Ouais. Ouais. Comme ça vous pourriez vous aider de ça. Et regardez. Donc ce que je voulais dire c'est ah oui avec les citrouilles et tout euh. Ce qui est bien de savoir aussi faire c'est que euh. Dans les crafts. Alors bien sûr pour les citrouilles et tout il faut falloir être près d'un feu de camp. Vous pouvez fabriquer et regardez. Pumpkin. Pumpkin muffins donc des muffins de citrouilles hein. Je peux en faire quelques-unes d'ailleurs. Mais il faut euh être à côté d'un campfire et ça récupère de la vie tout ça. Mais alors l'avantage bien sûr c'est que vous récupérez de la vie. Le désavantage c'est que pendant que vous mangez vous pouvez pas bouger. Ouais. Sauf pour les potions. Les potions vous pouvez les bouffer en courant comme des dingues. D'ailleurs je peux en faire quelques-unes des potions. Moi je peux en faire 18. Alors pour les potions c'est très simple. Ca c'est la base des potions. On dit que je t'achète des trucs mais t'as pas forcément de tune. Euh oui je veux bien. On va t'aider à avancer très vite. Si t'as des armures je veux bien. Ah oui j'ai des trucs pour toi au fait. Enfin tu pourras pas les mettre tout de suite. Donc je voulais dire première chose très important. La base pour les potions. Les potions c'est ce que vous aurez besoin partout. Donc vous la première potion que vous aurez c'est Life Potions plus 1. Plus de 100.8. Pendant que tu expliques envoie. Oui. Attends il faut aller à l'eau les rendre. Non mais c'est comme étant je le montre en fait dans le craft. Et donc en fait c'est simple. La Water Flask. Il faut acheter d'abord des Glass Flasks qu'il y a dans les... Dans le magasin avec un symbole d'un pot. A l'entrée je vous ferai voir. Et les Glass Flasks vous allez dans l'eau. Vous faites craft. Dans cet outil là, dans cet onglet là vous verrez. Et ici Water Flask. Vous cliquerez dessus. Et vous aurez qu'à appuyer. Regardez Require Water. En gros vous êtes dans la rivière. Et en le faisant vous allez remplir toutes vos flasks. Et une fois que c'est fait. Vous allez là dedans. Et il faut qu'il y a des Earth Flower qui ressemblent à ceci. C'est des petites fleurs en rouge que vous pouvez avoir. Voilà en forme de coeur. Et une fois que vous avez les deux. Vous allez là dedans. Vous pouvez crafter ça n'importe où d'ailleurs. Cliquez là dessus. Et vous appuyez ici pour les fabriquer. Voilà. Voilà c'est ça une Earth Flower. Donc voilà pour Oli j'avais quelque chose. Tiens prends les ça te permettra de faire des potions. Moi j'ai pas encore les flioles pour les faire. Nan je vais se casser la gueule. Tu peux les acheter. Bien joué. Tu peux les acheter maintenant des potions. Regarde j'ai ça pour toi quand tu seras puissance 10. C'est à dire dans pas très longtemps. Ça tu peux le mettre maintenant. Et c'est tout. Donc pour ceux qui je viens de trouver une fleur. Et là je suis dans l'eau. Non celle-ci si je peux la mettre c'est dire que tu pourras pas la mettre. Oh t'as déjà une. T'étais déjà vert avant ou c'est. Ah non. Ah bah non t'as l'air d'un esclave. Et on dirait qu'il a une tauche de moine ou j'ai pas. Mais au moins il est plus fort avec. Il faut se fasse gaffe au temps d'ailleurs parce que j'ai l'impression que ça va avancer bien vite. Et pour les armures c'est où ? C'est celui avec l'épée là. Pour les armures c'est... Attends à acheter ou à custom ? Custom. Cet objet là. L'enclume. Il me semble que là dessus tu peux fabriquer les armures. Oui c'est exactement ça. Fabriquer et améliorer. Ah je peux faire des épaulettes d'ailleurs. Elles sont plus fortes que les mines ou pas ? Scratch Iron Boots. Ah mais c'est des boots. J'ai pas de chaussures. C'est parfait. Faut vraiment que je change de bouton parce que je bois des potions sans aucun besoin d'en avoir. Donc là il m'en reste plus qu'une. J'avais pas de chaussures. Ah des boots ouais. Oh regardez mes belles godasses. Du coup j'ai encore plus de vie. Regardez ici vous avez toutes les compétences. Power 26 tout ça. Power 26 vous commencez avec Power 1 et au fur et à mesure des niveaux votre power augmente et vous pourrez prendre des armes plus puissantes etc etc. HP c'est la vie. Armor bon l'armure. Résistance vous l'aurez compris. Critique c'est les dégâts critiques augmentés de tel ou tel pourcent. Tempo c'est la vitesse de vos coups qui est de 100% de base. Reg je ne sais pas encore ce que c'est. Weapon rating et armor rating non plus. Je pense que c'est un rapport peut-être avec la. Le. Je sais pas si c'est une durée de vie de l'armure ou que ce soit je ne saurais pas encore vous dire je débute en étant vous. En fait alors on n'a pas expliqué nos classes donc extinction c'est un guerrier warrior. Voilà je suis un warrior. Dans les warriors vous avez deux classes. Soit les berserker donc les bourrins de ouf. Regardez. Là j'ai pris berserker. Avec trois sorts différents. Là vous pouvez monter sur un animal au bout de cinq niveaux du premier. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait ? Cinq niveaux d'escalade et vous aurez vous aurez vos. Oh ! Ah ! Ah ! Bien joué. Donc escalade niveau 5 et vous aurez vos deltaplane et nage niveau 5 et vous aurez. Oh ! Possibilité d'avoir un bateau. Et deltaplane et bateau sont possibles d'acheter dans les magasins de base de. C'est un peu un magasin de tout en fait et ce magasin là en fait c'est. Le symbole du magasin c'est un pot. Je vais vous montrer sur la carte si je peux. Enfin j'explique beaucoup mais au moins comme ça ce sera fait. Il y a l'impression qu'on va partir en aventure. Et toi faut que tu reviennes donc euh. Tu vas faire que ça pendant toute l'émission. Petite coupure. Ouais que celle-ci hein. Les autres ça va être que de l'aventure au moins tout sera fait. Vous pourrez tout comprendre d'un seul coup. Et ça je pense que c'est utile. Si vous avez des questions faites en commentaire je vous réponds. Je vous découvre en même temps que vous. J'ai commencé le jeu. Bah quand vous verrez la vidéo j'aurai commencé avant-hier en gros. Ouais. Alors où est-ce que je vous vois euh. Ne vous inquiétez pas. On fait quelques explications mais les autres jours nos émissions seront couverts de gloire. Et de donjons. Un grand combat. De sexe. De drogue. De déconne pour le sexe. Bah non moi j'aime bien. Evidemment. Et le truc c'est que. Et le truc c'est que. Et le truc c'est que. Tu vois tout est fait en pub ici donc ce sera un peu décevant. Un peu bizarre. Oh les plus qui m'ont fait spawn au début. Non. Bah normalement non tu spawns euh. Oui parce que normalement si vous vous dites vous faites un trajet. Si vous mourrez vous avez recommencé au début. En principe non il y a des statues de respawn un peu partout. Que vous permettra de respawn à quelques mètres de là où vous étiez. Je ne trouve pas le malaisin que je vais vous m'en faire voir. J'ai vu une statue de respawn juste à côté du village. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé avec Raycon. Ça ressemble à une dame chelou avec des ailes. Et ça ne te dirait pas de faire une micro-coupure comme ça ? En fait. Ok. Je ne sais pas si vous. Je ne sais pas pour vous si vous connaissez. Mais ça ressemble à la statue du cimetière de World of Warcraft. C'est exactement ça en plus c'est vrai. Bah ce jeu en principe c'est plein de données similaires à Zelda, World of Warcraft. En fait le jeu en lui-même est construit sur une base avec des clins d'œil fait à peu près tous les RPG et MMORPG au monde. Exactement. Et si vous regardez bien on peut adopter des animaux et les mettre dans des petites boîtes dans notre inventaire. Personnellement ça me fait très penser à Pokémon. J'avoue. Et donc je vais faire une petite coupure pour en même temps vous montrer le magasin quand je l'aurai trouvé. Pour pouvoir économiser notre temps et après pour quand même que cette vidéo ait un peu d'action. Donc je vous dis à tout de suite. On revient. Ouais les amis ! Nous y voilà donc c'est ici qu'il y a le magasin. Alors c'est ça la forme de pot ou de sac c'est comme vous voyez. C'est ici que vous vendez un peu tout et n'importe quoi. C'est à dire en gros c'est surtout ici qu'on vient pour trouver la bouffe des animaux. Donc la liste des je vous le répète je vous mettrai dans la description. Et voilà donc c'est ça la bouffe que vous aurez. Ce machin là ne se mange pas c'est pour un animal particulier il me semble que moi je l'ai déjà. J'ai déjà capturé quelques animaux dont un lapin, un mouton. Une top. Un ornithorync. Un chat. Un peacock c'est un pan je crois. Et un poney. Et cette bouffe là je n'ai pas encore trouvé c'est pour une mouette. Ou un go et l'an zpu. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai coupé aussitôt c'est juste parce que mon cube moi on l'a crashé moi. Ouais et que tu peux avec un petit peu au niveau du son mais c'est encore compréhensible. Non moi j'entends super bien. Bah dans ce cas là c'est pas grave on va faire avec. En tout cas voilà c'est ici qu'il y a donc euh... Enfin c'était juste dans cette colonne là vous vous rendez tout. Ventez un anano puis viens reprendre ce que je t'ai mis par terre. Mais moi j'ai gardé un peu parce que j'ai pas trop besoin de sous. Euh où est-ce que t'es là ? Attends j'arrive pas à cliquer. Fais avance. Ouais tu te déplaces dans l'espace ça marche. Donc euh... Je pense que j'expliquais déjà les bases hein. Pour tout ce qui est animal et tout je vous expliquerai. Ouais. Et donc euh... Sur ce donc euh... Oui donc déjà je vous montre aussi. On va peut-être aller chercher un petit peu. Ouais on va commencer à explorer. Donc euh... Ouais le principe c'est ça. On vous explique qu'au fur et à mesure mais euh... Là c'est vraiment la vidéo un peu chiante on va dire. Y'a pas trop d'action. Et on va finir avec euh... De l'aventure et des trucs d'argent. Alors ça c'est pour les armes. Vous l'air reconnu. Ça se peut qu'à certains moments on s'arrête pour faire voir des super beaux décors. Ouais des décors magnifiques. Franchement rien à dire. Donc voilà. Oli attendez il y a encore un peu à la bourre. Faut que je l'attende un petit peu. Et donc je vais couper. Je vais couper maintenant et on va reprendre en pleine aventure. Histoire de pas finir sur un truc euh... Que du blabla et des trucs chiant. A tout de suite. Donc je vous montre juste euh... Cette intermittence entre euh... Le trajet et notre objectif. Regardez juste la belle vue. J'ai pas mis la vue à 100% de rendu. Donc euh... C'est-à-dire qu'on peut voir un peu plus loin. Mais ça change pas trop trop grand chose. Regardez juste le... Franchement je trouve ça magnifique. Ouais la 100%. Donc pour euh... Pour euh... La Reagan vision elle sera à 100%. Bon donc elle est pas à 100% mais je vous dis je l'ai pas baissé trop euh... Ça se voit... Vous ratez pas grand grand chose. Et donc là euh... Pour vous dire il y a les nuages à même pas 10 cubes au-dessus de nous. Voilà. Donc c'est pas la meilleure vue que vous pourrez trouver. Il y en aura encore des meilleures hein. Mais au moins juste... Les... Les premières choses que vous verrez là. Et regardez. Reagan qui s'envole. Et moi j'ai pas le dead tap là. Donc je suis dans la merde. Notre objectif ça va être d'avancer jusqu'à... Comment dire... Jusqu'au... Au premier... Euh... Donjon qu'il y a ici. Alors ça vous voyez c'est la marque d'un donjon. Et tout ce qu'il y a de bleu à côté c'est parce qu'on a pas encore découvert la map. Sinon la map est délimitée. Ouais. Donc on va avancer vers là-bas et puis euh... On va reprendre le... 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 La vidéo pendant le trajet s'il y a des combats ou quoi que ce soit. Sinon on va vous épargner le... L'attente. Voilà. Donc voilà sinon je vous dis euh... A tout de suite. Voilà tout le monde donc... On reprend un peu en plat au bas histoire de s'amuser un peu. Là c'est un coup de bouffe. Oh putain. Bon j'ai fais sans anim... J'ai des animaux bien sûr mais je peux le faire sans histoire de rester euh... Quand même pas trop cheaté. Oh la vache. Oh la vache. Esquive. Esquive. Clac clac clac. Esquive. Il faut boire un coup. Il est stun là. J'suis stone. Ah là il est emplosonné par le... Par l'assassin. Olineman. Putain faut encore que je reboive. Faut que je reboive. Faut que je reboive. Alcoolique. Bois vite enfoiré. Putain. T'es qui c'est ça ? Y'en a un qui tourne en rond et les autres qui tapent. C'est trop ça. Poum. Creuve. Oh il n'a même pas été assommé. Tu le... Oh bah encore. Décomposé. Je me casse. Cours. Je reviens. T'es où ? On arrive, on arrive Reagan. T'inquiète pas. On est pas très loin. Oh il est là bas c'est bon. On voit un as faire courser par un buff. On se pose des questions. C'est trop fort. Regardez, regardez. Ouaaah. On voit un truc courir après. Un truc minuscule. Oh comment il a chargé dans l'arbre. Il vient de se niquer la gueule. Poum. D'habitude il tombe chaos quand je les frappe. Et voilà. Et je l'achève. Ouuuh. Voilà. Je suis à 52 XP sur 87. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc bah voilà. Je... Donc je recoupe et on reprend dans quelques instants. Re tout le monde là on a affaire à un putain de bordel. Donc euh... C'est un boss. Regardez il a un nom en violet. Il est énorme. Et il tape fort. C'est un chat rose. Je crois que c'est un cochon bordel. Non c'est marqué cat en gros. Bah ouais c'est ça. Donc je garde mon pan avec moi parce que ça va être vraiment chaud. Et on va essayer de se le faire. Un chat boss ça tu sais. Un chat rose surtout. Quand je vous le dis. Quand je vous le dis. Ils vont en dominer le monde. C'est un chat. Ca a fait des mutations génétiques très étranges. Aujourd'hui vous. Demain le monde. Vous savez qu'il va exploser. Quand il devient lumineux comme ça rouge. Je me suis pété la gueule. Oh il a tué mon pan. Tu vas mourir. C'était mon bip bip à moi. On fait un bip bip. Ouais c'est pas le bip bip. Ouais c'est pas le bip bip. Ouais donc c'est hyper chaud. Donc je laisse les animaux. C'est pas du shit. D'ailleurs les animaux donc je vous le dis. Vous pourrez en avoir quand vous voulez. Il suffit de la nourriture. Euh... Nourriture adéquate. Et ça marche. Et vous l'avez. Il vous suit. Oh la vache il a explosé. Je reviens. Il est où ? Là bas. On revient tout de suite. Go 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 go. Il est mort. Il est mort. Putain oh j'ai pas eu l'XP. Putain. Bon bah voilà. Bon bah c'est fait. Bon bah c'est pas grave. Bon bah c'est pas grave. C'est pas grave. Donc on reprend tout de suite. Au prochain truc de ouf. A toute. Je reprends la vidéo quelques instants. Regardez moi c'est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est quand même de la bonne qualité de... Ça fait cartoon et tout ça mais regardez moi. Franchement je trouve ça magnifique. Franchement rien à dire. Et je viens de péter la gueule. Mais ça il est en vidéo. Franchement. Et le petit écureuil de Rigon on l'a pas vu. Il s'appelle GROKI. Parce que j'essaierai de faire voir quand il frappe. Attends attends attends. Il donne droite gauche droite gauche. Je vais essayer de vous faire voir. Il fait droite gauche droite gauche avec ses... Mais je vais trouver un truc. Attends. Aussi il boxe dans un sac. C'est excellent. Attends attends. Ah y'a un truc t'inquiète bien là. Voilà voilà. On va voir. Regardez. Regardez la bumblebee. Regardez. Et il fonce. Regardez. Droite gauche. Droite gauche. Droite gauche. Alors attention. On ne marche pas sur l'eau. C'est parce qu'en fait l'eau est basse. On a pied en fait. Sinon on dirait qu'on marche sur l'eau. Voilà. On dirait qu'on marche sur l'eau. Mais non. C'est parce qu'en fait l'eau est basse. En réalité c'est parce qu'on a pied. Sinon au bout d'un moment. Regardez. L'eau se devient plus foncée. Et normalement. Un ennemi. Hop voilà. Un ennemi. Ouais. Tiens c'est parfait. On va baser le bord en vidéo. Comme ça ça sera fait. Nickel. Et tu suis en plus. Hop. Je suis à quatre ans. Un niveau d'expérience. Nickel. underground même. On dirait pas que tu parles. D'ailleurs j'ai eu par en marchant je decade. On y boit dans l'eau. Oh tiensalla. Oh je suis parti ça vous va. C'est parti ça vous va serait parti ça vous voit. Et voilà. Elle a trop et des trucs n'ont commis. Bon bah c'est tout leUEVO. Pourquoi 하는 c'est progressivement plus pouvoir. Tendre tel que c'était pour ben ben devant. Car avec super décor en dessous tyne. Il faut que c'est radical. Bah qui manque plus profolies. 24 je vais voir si j'ai quelque chose pour toi moi j'aurai bien j'ai un arc si vous voulez que ce soit merci et j'ai un bon niveau et peut-être mieux que ce que t'as au lieu au lieu de l'artement d'artement à l'art de peut-être pas tiens mais je sais pas si elle te va moi je vais l'arc non c'est pour guerrier mais je me disais aussi et l'arc en saroc la marée c'est un arc de compétition de la vie pour la 49 on va voir ça c'est un arc ou une arbalète c'est un arc ça se bouge alors oui ce qu'il a au reagan n'est pas un arc mais un boomerang qu'il a customisé à sa façon ah bah je peux pas le mettre hein oui mais tu pourras tu pourras déjà un arc de ouf si tu veux ah ouais bah merci c'est un cadeau bon on reprend tout de suite dès qu'on est arrivé au donjon on va essayer de se le faire et puis après on comprend la vidéo parce que ça va faire déjà beaucoup on reprend tout le monde en fait on n'avait pas besoin de couper la vidéo on était juste à côté regardez le premier donjon pas tous les donjon c'est comme ça sont comme ça mais en tout cas celui-là c'est un château j'ai envie de dire c'est abusé ça a de la gueule j'ai envie de dire on a un temple prior il y a une seule entrée faut qu'on trouve alors oui le nain lui ce bâtard de nain peut passer dans les par les fenêtres mais moi je suis trop grand pour ça je peux pas les s'enpourir ouais mais sinon en principe il peut passer organe par les fenêtres on peut voir un peu les mobs qu'il y a il y a tout il peut y avoir des ogres des alors le boss en général est un humain géant un nain géant un nain géant je dis un humain géant oh un one shot hop attention je vais prendre une petite potion parce que ça va être chaud je me suis fait one shot moi ah c'est des plus 1 ça va être bien bien hard tu m'étonnes surtout pour moi j'avoue on va tester attention 3,2,1 mais pas KO oh y'a un ours géant y'a un pedo je me suis fait one shot par pedobert je me suis fait ah putain c'est un loup-garou c'est un loup-garou les gars mais moi je me suis fait one shot on aurait dit pedobert mais non c'est un loup-garou werewolf oh la 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 on va se faire défoncer je crois que ce donjon est un petit peu trop puissant pour nous vous remarquerez d'ailleurs la qualité de la carte en 3D qui est en la rarte de la vidéo c'est assez exceptionnel je me pète la gueule c'est bon tu t'es pète la gueule c'est trop fort ce truc là tu te prends un obstacle tu voles et c'est trop chou je crois que ça va être un peu hard c'est pas grave au pire il y aura d'autres 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 niveaux c'est pas grave oh la vache cette claire dans la gueule vous faites quoi non on est autour on fait en sorte de pas trop mourir alors on fait ce qu'on peut c'est bon c'est bon c'est parti c'est qu'un à deux noms faut que j'accueille que j'adopte une top bah on t'a dit d'autres tiens oh putain la vache c'est impossible en fait je crois c'est trop un chou oh regarde pas 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 non impossible il faut qu'on fasse quand t'es plus haut level oh la vache il y a un autre donjon qui est pas trop loin on peut le faire comment ? il n'y a pas de ne pas parler ou alors enfin par tous les ennemis bah c'est des plus un c'est un truc de ouf je pense qu'au pire on va essayer de faire l'autre le donjon qui est en parallèle pas trop loin à côté regardez les juste là ouais en plus il y a en direction des renforts parce que on va sur les autres donjon qui est juste à côté là il y a même pas même pas 100 mètres enfin même pas 100 mètres même pas je disais en direction des renforts parce que quand on tape dedans ça fait un bruit d'un point de passe à 100 mètres on va les gars bah vas-y c'est parti on re au donjon donc nous voici là donc on attend 2 secondes hé t'as vu ce qu'il y a vu là ? Oli qui arrive quoi ? t'as vu ce qu'il y a où ? en haut quoi ? bah regarde là où il y a une pute il y a une quoi t'as dit ? regarde regarde mais je vois pas en haut bah tu le vois pas ? OH PUTAIN c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? j'ai même plus sachet hé je crois que c'est le boss regarde sur la carte c'est lui non si regarde sur la carte il était 2 morts c'est quoi ce bordel ? on dirait un og mais sauf que le bordel il est gigantesque il est en pierre moi je crois que c'était un donjon je crois que c'est un golem mais non en fait des fois ça peut apparaître apparaître à des bosses mate ça mate le truc oh putain c'est quoi ? on fait pour y aller ? c'est un je sais pas on dirait un gorille ou un putain truc de pierre hé les mecs j'ai oublié de vous dire un truc enfin c'est que en réalité plus t'avances dans le jeu c'est à dire plus tu vas loin de ton point de spawn plus les monstres sont forts donc le donjon sera encore plus dur à faire que celui qu'on a loupé c'est vrai mon gars la map qu'on avait là je sais même pas où est-ce qu'on a avancé mon gars ça va rien dire ça regarde euh voilà essaye de faire tomber oh là il y a un truc dégueulasse qui coule de son nez il y a un truc dégueulasse qui pend il y a de la morve regarde ce truc dégueulasse qui pend je crois même que ça sorte de la bouche mon gars vas-y essaye de faire tomber oh ton écureuil regarde il y va ton écureuil il fonce dessus il vole et Rocky il vient de se péter la gueule ton écureuil il vole t'as vu qu'on voit l'escalade mon gars et c'est un fou reviens Rocky vas-y Rocky défonce le vas-y j'envoie mon pan ouais mais comment on fait pour monter aussi ? je sais pas qu'un tranquille n'y arrive pas il est en train de s'auto défoncer il se suicide ton écureuil est un putain de warrior je laisse mon pan y aller mon gars vas-y faut qu'on fasse le tour pour y aller et je crois qu'on va se faire des glingues j'arrive pas à voir attendez c'est quoi ces cubes là qui volent ? j'ai essayé de voir avec V normalement avec V on peut voir le nom des gens c'est un troll c'est un troll il a pas de difficulté de rien donc on peut l'avoir mais oui c'est un troll ah ouais c'est quoi ces cubes qui volent l'étrange ? viens 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 et là c'est bon je crois que j'ai trouvé l'entrée oh non mais ton écureuil mon gars c'est un psychopathe j'ai l'entrée c'est bon je suis monté oh non mais j'hallucine quoi c'est la première fois que j'ai un troll on a vraiment commencé le jeu hier donc même si on a un niveau un peu plus élevé on a pas vu des trucs de ouf on a vu des ogres des humains géants oh le batteur il s'envolé il sait quoi ? il pète la map il pète la map j'te j'ai organe là oh putain oh putain oh putain oh putain oh attends je vous l'amène oh il a des ah oui il fait des impacts dans la map putain c'est quoi ce truc oh la vache oh il me suit il va me violer ah 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 je t'ai m'aider oh attends je fonce je vais te faire foutre merde j'ai raté oh j'ai raté mon truc il est pas content avec sa morve là pas content eh couchez Memphis oh il se met en boule oh il a fait un trou dans le sol coureur coureur c'est Hulko il m'a mis une putain de claque oh la vache c'est quoi ce truc hohohohoh j'ai mal oh j'ai figé un peu ah la j'te vois courir oh pute non mais c'est quoi ce truc de ouf on arrivera jamais a le tuer mon gars ah si quoi que j'ai enlève pas du c'est quoi ce truc de ouf au fait Reagan il y a le bark beetle là le truc que tu peux adopter avec ton aamn architecture que t'avais Euh ouais mais viens là C'est pas trop le moment j'ai envie de dire mais Viens le troll Viens là bip bip Eh va me sécher le bataire Il est où ? Ça tremble mais je le vois pas Il est là en dessous Oh putain Je suis avec bip bip Je crois que j'ai crevé Merde Oh j'ai mis une grosse claque Oh Je suis mort Je suis mort en même temps mon gars il m'a défoncé Au lit je suis sûr tu l'empoisonnes il meurt Il a défoncé Non parce que quand vous êtes mort il a récupéré toute sa vie Merde Quand tu me dis il n'avait pas trop perdu Eh mais on tombe sur des mobs de ouf là mon gars Oh la vache J'ai pas eu 10xp Regan à cause de toi Bah j'en ai pas eu non plus J'ai rien fait J'ai pas eu d'assassin tu vois j'y vais pas rendu Je passe au dessus de sa tête attention Tung 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 Oh la la attention Elle fait le tour en rond Cours pas trop là je vais essayer de la voir Reviens vers moi je lui met une grosse claque Wouah Ok je me suis assommé je me suis assommé en marchant Enfin en sautant plutôt Reviens là il va se mettre en boule Pas content Eh rien qu'avec le tremblement il me fout à terre Ok petite potion Oh t'as vu il pète l'arbre et tout Il est en train de tout péter Oh mais je crois qu'on l'aura pas non plus Bip bip fonce Fonce dessus Oh il sort de l'ombre invisible Oh là je l'ai empoisonné Oh j'ai fait une petite esquive là mais j'ai eu mal quand même Oh la vache Oh j'esquive 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 au fur et à mesure Oh Je le sèche Ne ramène pas vers moi connard Oh je l'ai sonné Oh je l'ai mis KO Oh il s'est relevé J'arrive attends je prends mon gros machin Eh je l'ai sonné mon gars Je l'ai mis KO Mais il s'est relevé tout de suite Oh la vache quand il traîne sa massue par terre ça fait peur Je prends ma dernière potion Mais il me doit m'en rester une en stock Oh il fait l'arme le bata Comment je l'ai séché mon gars T'aurais vu ça Je l'ai mis à terre J'ai pris le temps de l'empoisonner Je prends ma dernière potion Merde attendez ça a figé un peu J'arrive pas à l'ouvrir Le menu des fois il s'ouvre pas tout de suite C'est un peu con Je dois le sécher mon gars Attends Oh oui POM On peut l'avoir On peut l'avoir Euh bof Attends T'as vu quand il traîne sa massue comme ça C'est trop atroce Oh Il fait trop de bruit Il fait trop mal aussi Putain défoncé Trop trop mal J'arrive pas à ouvrir mon menu De potions Voilà Il me reste une Qui est plus puissante Mais Oh la vache Il est séché Vite vite Il va reprendre de son level J'arrive Attention Oh je l'ai mis KO T'as vu comment je le défense Avec la vie qu'on a enlevé On peut y arriver quand même Il faut juste que j'arrive à esquiver Putain Je l'ai empoisonné Je l'ai empoisonné Allez-y Je l'ai empoisonné à mort Faut qu'elle qu'un le fasse en main en rond Regarde moi je le stun tous les trois J'ai esquive chacun de ses coups de poids mon gars Et moi faut que j'empoisonne tout le temps Je prends une petite potion Merde 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 Qu'est-ce qu'il s'est passé Quand il charge son coup je n'arrive pas à le sécher Il faut que quelqu'un le fasse en rond Parce que moi je le stun tous les trois secondes Je vais essayer mais sauf que moi tu verrais comment il me défonce Oh non Non On est tous morts Non il y a encore au lit Je crois que j'ai flash Il y a encore au lit Attends peut-être qu'on n'est pas morts Putain merde j'ai sauté sans date Il est où le machin ? J'ai flash les mecs Alors il est vers au lit Attends on va essayer de foncer dessus Putain Putain merde Sois grave sur la vidéo est quasiment fini Cubor ne répond pas Vous auriez vu la difficulté quand même Du ouf Attends encore un buffle là-bas Bon vous voyez c'est vraiment aléatoire Il y a des monstres énormes comme il y en a des tout petits Ouais donc est-ce que je pense qu'on va à ce qu'on va faire Je pense qu'on va alors pendant que l'on doit se faire violer par un buffle Alors Cubor ne répond pas donc en clair Je ne peux rien faire Ouais mais t'es encore dans la map et tu te fais violer par un buffle J'avoue Sauf que le buff il tape dans le vide parce que tu réponds pas Putain je le fais courser par une bande de beaters Il y a des beaters à mon cul Ça devient très beaters Sur ce je crois qu'on va vous laisser là On va reprendre l'aventure peut-être un peu plus loin Mais de façon sans Peut-être xp un peu leadenman pour qu'il rattrape un peu Mais rien de bien grave On reprend l'aventure avec vous sans problème De toute façon on va explorer à mort Les donjons Les différentes villes Pour aller voir des différents animaux Des différentes armes Et tout Et on sera là pour vous expliquer comment ça se passe C'était la vidéo un peu chiante Mais il y a eu un peu d'action Et la prochaine fois il y aura que de l'action Attends tu le buff Sur ce je vous dis J'espère que ça vous a plu Abonnez-vous Un petit commentaire un petit j'aime Ça fait toujours plaisir Allez aussi sur la... Putain à chaque fois je vais me tromper Sur la Raygunvision Pour voir la vue de Raygun Et aussi le fait qu'il ait le rendu de 100% C'est à dire qu'il voit plus loin de moi Donc ça peut être intéressant Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Salut tout le monde